Hello à tous les potes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et une bonne pleine lune. Pour certains elle était piquante, pour d'autres elle était assez douce, je dois dire. Donc voilà, c'est selon votre signe aussi. Je vous rappelle que dans la barre de description, je vous fais le tirage pour tous les signes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour des messages complémentaires. Voilà, donc on va aller voir nos énergies du jour pour ce lundi 5 juin. Qu'est-ce qu'on a ici dans le collectif, je vais dire, avec le tarot on avait sorti l'étoile. Donc l'étoile nous invite ici quand même à garder tout d'abord, elle représente l'espoir. Pour moi, en plus de ça c'est marrant, on dirait qu'elle est vraiment assise sur une lune, donc on est corps sous les effets de cette pleine lune en Sagittaire. Donc j'ai l'impression ici de garder espoir dans les actions qu'on va peut-être mener. Ici, on nous parle aussi de chance avec l'étoile, il y a des choses vraiment dans la communication aussi. Et on nous dit avec cette étoile qu'il y a « soyez tempérant » concernant les choix à faire. Donc peut-être mesurer le pour et le contre, mettre de l'eau dans son vin selon les expressions. Vraiment, on vous invite ici à être tempérant et on est à l'étoile d'y garder bon espoir. J'étais mal dirigée, on a un sale reflet en plus. Donc voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Garder espoir et être tempérant dans les choix à faire, on nous parle tout d'abord ici avec l'oracle des miroirs de la culpabilité. Donc toute cette forme de culpabilité qui concerne de la nouveauté, on vous fait culpabiliser, vous culpabiliser. Tous ces doigts accusateurs où on vous fait un peu porter le chapeau, on vous prend pour le responsable d'eux. Ou le fait aussi de sentir tout simplement débordé et ne plus savoir vers quoi se tourner aussi. J'ai un peu cette idée-là. Concernant les enfants et la famille, il y a des choses nouvelles qui arrivent, qui se sont faites attendre, mais elles arrivent. On nous parle que les choses vont prendre fin. Il y a une séparation, on passe à un autre chapitre et on nous dit que c'est un cadeau ici pour les prises de conscience, prendre conscience de certaines choses. Donc là, pour moi, tout ce qui va être ordre de culpabilité, ça va prendre fin. On voit clairement ici que les nuages, ces passagers, ils sont en train de... On a une belle éclaircie et ils sont en train de passer. Donc là, j'ai envie de vous dire que toute cette partie sombre qui était, je vais dire, avant baissée le nuage, parce qu'il est clairement coupé, pour moi, toute cette partie-là va rester derrière moi parce qu'on va mettre fin et passer à autre chose. Parce qu'on a des prises de conscience, on a des choses qui vont se passer, qui vont être imprévues, qui vont être hasardeuses. On dit que ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses concernant peut-être cette culpabilité que vous avez par rapport à la nouveauté, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Les choses de tous les jours. On voit ici que les choses vont se dissiper. Le nuage, il y a une belle éclaircie qui est en train de se profiler ici. Il y a vraiment... C'est en train de bouger et le beau temps arrive, n'est-ce pas ? Sur ce qui vous rongeait, sur ce qui venait vous... Vous mangez du pain ici, vous voulez, j'ai envie de vous dire aussi. On a l'idée que, ben voilà, on se faisait vampiriser. On nous parle peut-être demain qu'on va s'éloigner de tout ça. On s'éloigne de l'isolement. On retrouve un peu son milieu naturel, j'ai envie de dire. Bon. Vous me direz en commentaire, les gars. On va passer à nos signes. On va commencer avec nos amis, les Capricornes. Attends, je te mets comme ça. Comme ça, tu te vois, amis Capricornes. Je vais déposer ma petite pierre là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars ? Ah, on nous parle, ben... Ici, ben, on est un peu tiraillés, hein. Pour ce lundi, les gars, au niveau du mental, encore une fois, les Capricornes. Vous êtes encore tiraillés. Il y a peut-être plusieurs choses qui vous semblent insurmontables ici. Et ce n'est que de l'ordre du mental, j'ai envie de vous dire. Concernant des choses qui sont en train de se passer, on dirait qu'on vous met carrément des épées dans les rouages de vos pensées ici. Il y a une dualité et on ne les voit pas. On ne voit même pas les choix qui s'offrent à vous, tellement que vous êtes coincés dans votre tête ici, hein. Pour certains Capricornes, on nous parle d'une naissance de quelque chose. Pourtant, il y a quelque chose qui va voir le jour pour vous de ces jours-ci, ou pour ce lundi, pour lequel il y a un refus. Et c'est en train d'émerger. Donc, je crois qu'il y a un truc qui vous avait été refusé, que ça vous a peut-être pris la tête, concernant un projet, la construction de quelque chose. Et il y a une réponse négative, il y a un refus, il y a une possibilité par rapport à quelque chose. Et avec ce puits, on voit que ça va peut-être remonter, ressurgir ici pour certains d'entre vous, hein. Donc, les choses qui vous prennent la tête, ici, on parle d'une naissance. Donc là, arrêtez d'être dans la culpabilité par rapport à ça. Les choses vont voir le jour. Vous allez faire quelque chose. Vous allez dépasser ce nombre, clôturer ce refus, clôturer la négativité, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit clairement que les nuages sont en train de passer, et qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter, de ressurgir ici. J'ai envie de te dire que c'est le puits des souhaits. Donc, pour ce lundi, les Capricornes, il y a quand même quelque chose pour moi qui va revenir, qui va ressurgir pour vous, qui devait normalement voir le jour, ou qui est en construction, où il y avait un refus d'impossibilité qui est venu vous mettre un peu dans cette dualité. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, la naissance est là. Et avec le puits, il y a peut-être vraiment, en ce moment, on est dans le refus, mais on va mettre fin à ça, pour vous, j'ai l'impression. Ceux à qui ça parle, bien sûr. Pose ta question. Demande un conseil, une réponse. Pour mes amis Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? La boule de cristal montre que la voie est ouverte. Tu vois ? Donc, cette naissance, j'ai bien fait d'y croire pour toi. La voie est ouverte, les Capricornes. Allez-y. Allez, je vous souhaite un bon lundi. Bisous, bisous. Hello, les potes vierges. J'espère que vous allez bien. Je te mets là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars ? Tchouk. Oh là là. On a aussi, chez les vierges, des choses qui leur prennent la tête. On a l'impression qu'on n'arrive même pas à endormir. Ça ne vous quitte pas. C'est un truc qui vous... C'est comme un truc qui est au-dessus de votre tête, là, clairement. Ça n'arrête pas. On aimerait bien retrouver un peu le calme mental, ici. Et si vous êtes complètement perturbés mentalement, pour certains vierges à qui ça pourrait parler. Ça peut nous parler du travail. Ça peut nous parler d'un rouage qu'on voudrait faire fonctionner aussi. Des travaux, peut-être, pour certains d'entre vous. Et ça a une forte emprise à l'ascendant. Et s'il y a quelque chose qui vous manipule, ça a vraiment une emprise sur vous. Et on le voit, vous ne vous endormez pas la nuit. Et pourtant, on finit quand même avec le bouquet. Donc là, on nous parle de cadeaux, de surprises, de bel hasard, de choses plutôt positives qui arrivent pour vous. C'est peut-être concernant une femme, une dame de pique, ici. Peut-être une maman, une grand-mère. Vous voyez, ça peut vous parler. En tout cas, je le vois. J'ai la lettre M qui ressort. On a ici le fait de mettre en route, ici, peut-être se sortir de cette emprise. Mettre en route un rouage et aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on est coincé dans un truc sombre. On est perturbé. Pourtant, on a une lueur d'espoir, ici. Il suffit juste de s'y concentrer. Et là, il y a un peu l'idée, mais trop boulot dodo, des habitudes qui se sont prises et qu'il y a un ascendant sur vous, ici. Il y a vraiment une influence qui agit. Et pourtant, là, on a du bonheur qui arrive. Donc, on a ce bouquet. On vous dit que le nuage est en train de passer. On va clôturer le chapitre de l'emprise, ici. On culpabilise peut-être par rapport à des travaux ou un fonctionnement qui était mis en route. Mais là, on va venir illuminer ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous tracasse, clairement. Parce qu'il y a ce cadeau, ici. Il y a le bouquet. Il y a un bel hasard. Il y a une belle surprise. Il y a quelque chose de simple qui va venir s'éclaircir. Bon. Les Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pose ta question, donne-moi un conseil. 3,5 sont sortis. Seulement si vous modifiez vos priorités. Seulement si vous modifiez vos priorités, les potes Vierges. Bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo, les gars. Je vous souhaite un bon lundi. Bisous. Allez, les potes taureaux. J'espère que vous allez bien, les gars. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les potes ? Hop. Ah, on a un beau dû de couple, ici. Il y a une belle alliance qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de s'unifier. On peut nous parler de couple. On peut nous parler de choses qui se signent, de contrats, d'alliances, qui se font. En tout cas, on vous dit oui, ici. Il y a quelque chose qui est examiné. C'est peut-être le passage d'un examen, tout simplement, pour certains, qui est réussi. C'est peut-être l'autorisation de pouvoir faire quelque chose. C'est peut-être aussi qu'on a examiné un dossier et qu'il s'est révélé être positif. Et là, pourtant, on est dans les illusions. On a l'impression qu'on est dans les faux espoirs, ici. Et comme la boussole, pourtant, on voit qu'il y a une direction qui se prend beaucoup plus positive, ici. Donc, j'ai l'impression que vous allez mettre fin, ici, au dupris, à peut-être de l'hypocrisie, pour certains taureaux, ou culpabiliser. Et pourtant, il y a quelque chose qui va être accepté. Garder espoir, ici, les choses vont s'alliancer. Il y a quand même, ici, un bel équilibre qui se retrouve avec le ying et le yang. Donc, là, on va vraiment, aussi, pour certains, alliancer son féminin et son masculin à mettre en action certaines choses avec intuition, j'ai envie de vous le dire, avec cette carte. Et là, j'ai quand même deux trucs... C'est rond, en fait. Tout est rond. La forme du cercle, allez peut-être voir ce que ça pourrait signifier. Mais là, j'ai envie de vous le dire, pour certains qui seraient peut-être intéressés par les formes, je vous le dis, il y a plusieurs cercles, ici. Donc, peut-être, de trois cercles. Donc, on va voir un peu si ça a peut-être une signification, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit, ici, que, bon, par rapport à tout ce qui est illusion et tout ça, on va en mettre fin, ici. On va se séparer de ça. On va prendre une direction beaucoup plus claire, ici. Droits de vent, matelot, j'ai envie de te dire. Les choses sont acceptées. Ça va s'alliancer correctement. On se fait peut-être des films. On se met peut-être, tu sais, on se fait encore des petites idées comme quoi qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas fonctionner. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un, simplement, qui te ment, qui prétend que ci ou que là. Mais bon, ça, c'est toi qui vois. Ami taureau, en tout cas, on va mettre fin aux illusions, ici, pour vous. Et il y a quelque chose qui va être accepté. Tu me diras en commentaire, que ce soit en couple ou par rapport à un contrat, aussi, tu vois. Hop, les taureaux. L'image dans la boule de cristal vous recommande d'agir avec circonspection, les potes. Bon. Tu me diras si ça tape parler. N'oublie pas de liker la vidéo. Je te souhaite un bon lundi. Les potes poissons, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars ? Tchouk. Alors, ici, on est en train de bosser. On est en place certaines choses, peut-être pour... C'est un investissement, peut-être qu'on est dans les travaux. On est en train de mettre en place des projets, ici. On va prendre une décision concernant peut-être un verdict. Ça peut être en justice. Je vois comment ça te parle, parce qu'on a vraiment cette ambiance tribunale, ici. Il y a une décision qui doit être prise concernant quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à une situation et où vous êtes complètement perdu. Et là, on voit qu'il y a un verdict qui tombe. Donc, les choses vont se décider. On est en train d'y bosser, ici. De mettre en place... On est vraiment en train d'y travailler, ici. On veut vraiment mettre en place certaines choses. Et on est encore occupé de réfléchir à comment placer ces rouages, je vais dire. Ici, on est en train de décider, de juger qu'une telle chose est comme ça par rapport à quelque chose qui vous lie ou une personne. On a quand même ce contrat d'âme. Là, c'est un truc qui vous colle. Ou une personne. On voit comment tu le vis. Et en tout cas, on nous dit que soit on est à plusieurs, ici, dans cette histoire et on est tous complètement plommés. Ou soit c'est toi qui es complètement perdu, que tu ne sais pas vers quoi te tourner. Mais pourtant, il y a un verdict qui tombe. Une décision qui va être prise concernant ce qui te lie, pour lequel tu es perdu, ici. Tu es en train d'y travailler. On est en train de placer ces bijes, j'ai envie de dire, ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui vont prendre fin. Le verdict d'arrêter peut-être de culpabiliser, d'être dans la culpabilité. Et ici, on vous dit que sur le fait d'être perdu, les choses vont se dissiper. Ça te ronge, ça te bouffe. Mais concernant ce contrat d'âme, que ce soit avec une personne à laquelle tu es vraiment attachée, une situation à laquelle tu es attachée, on y met fin. On passe à un autre chapitre et là, on nous dit que c'est un cadeau. Ici, il y a une prise de conscience qui est faite. On est éclairé. Bon, les poissons. Pose ta question. Demande un conseil. On va y répondre. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Vous avez tiré le 10 de carreau. Soyez sur vos gardes. Ok. C'est plutôt un conseil. Allez, les poissons, tu me diras en commentaire. N'oublie pas de me liker la vidéo. Je te souhaite un bon lundi. Et là, les potes scorpions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ah, on est en train de planifier ici. On est en train de... On a ces trois lanternes. On a une longue vue. On planifie. On envisage l'avenir. On prend des décisions. Il y a des choix qui ont certainement été faits ici pour certains scorpions. Ah ben là, concernant peut-être une histoire de justice. Concernant peut-être un équilibre. Le fait de remettre les choses en ordre ici. Par rapport à une trahison ici. Que nous parler d'infidélité, de triangulaire. Ou par rapport à quelque chose qui était une trahison en justice aussi pour certaines personnes. Et on voit qu'il y a des conflits. Il y a un truc qui se passe assez rapidement ici. On me dit que les choses vont s'équilibrer concernant une trahison. Et ça va peut-être être rapide pour d'autres. On peut dire ici que... On a un équilibre trahi ici par rapport à des conflits, des disputes, de la colère. Peut-être même de la violence pour certaines personnes. Et que là, on regarde peut-être un peu trop toujours dans le passé pour certains. Et qu'il serait peut-être temps d'éclairer votre brume là. Pour certains scorpions à qui ça pourrait parler. Parce que là, on me dit que les choses... C'est jugement, j'ai envie de te dire. Les choses se remettent en ordre. Concernant tout ce qui était culpabilité. Te concernant, on va retrouver un équilibre. Mais par rapport à une trahison, ce qui vient vous trahir ici. On voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Et on me dit que vous allez prendre conscience de certaines choses. Ça va se passer par hasard. Ou c'était pas prévu. On voit un peu comment ça peut te parler. Mais en tout cas ici, on me dit que ça va se dissiper. Ce qui vous ronge. Mais soit subitement. T'es le fouet. Ça me plaît pas trop cette idée-là. Trahison, conflit, dispute. Quelque chose de soudain. D'étonnant, enfin. Et les choses vont s'équilibrer. On va pouvoir planifier par rapport à ça. On va être éclairé clairement ici. Il y a trois lanternes au-dessus de sa tête. Et on va regarder un peu plus loin. Mais j'ai toujours l'impression ici que... Il y a un problème de regarder dans le passé. Et c'est ça qui vient peut-être aussi vous trahir. Et que ça vient toujours vous donner un coup de fouet dans votre équilibre. Pour certains d'entre vous. Toujours regarder en arrière. Je serais pas étonnée de sortir pour certains la jalousie. Les scorpions. Posez votre question. Demandez un conseil. C'est peut-être toi qui as trahi aussi. Bon. Je vous inverser comme ça je vous parle. Hop. Neptune, la planète de l'illusion. Vous avertis que vous déchanteriez si vous persistez. Vous déchanteriez si vous persistez. Bon. On voit un peu comment ça résonne avec toi, amis scorpions. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. N'oublie pas de me liker la vidéo. C'est ma petite paye de ton message. Salut. Allez. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les potes ? Hop. On a un chevalier de coupe ici. Bon. On a quelqu'un ici qui... On parle d'invitation sentimentale, émotionnelle. Quelque chose qui vient vers vous et qui vous tient à cœur et qui vous fait plaisir ici. Ah. On a de la joie. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Concernant... Tu vois, une proposition, elle sort. Un truc qui te mange. Une proposition. Inviter à quelque chose. Et on a le temps. Ça a peut-être pris du temps. Peut-être qu'il faut patienter que ça passe. En tout cas, concernant cette proposition, ça va vous permettre de mettre fin. Et ça va être un cadeau pour certains d'entre vous de pouvoir prendre conscience de certaines opportunités. Et sur le fait de culpabiliser ici, peut-être par rapport aux enfants, la famille, on nous dit qu'il y a de la joie. Il y a quelque chose qui est proposé ici qui va vous mettre en joie. Pour laquelle vous avez peut-être attendu ici, pour certains d'entre vous, avec cette horloge. On vous dit peut-être de patienter aussi pour d'autres, mais cette proposition, elle est là. J'ai le mois de septembre qui ressort sur la carte, si ça peut peut-être paraître à certains d'entre vous. En tout cas, il y a un truc, vous êtes invité, vous êtes sollicité. Et ça va... C'est quelque chose qui va... On a peut-être aussi des écrits qui ramènent un bien-être aussi, des nouvelles. Ça a mis du temps. On voit que ça va vous permettre de fermer un chapitre où on culpabilisait. Ici, on retrouve du peps, on l'avait vu direct avec ce chevalier de coupe. Allez, pose ta question, ami cancer. Demande un conseil. Qu'est-ce qu'on a pour toi ? Vénus, la planète de l'amour, vous exhorte à écouter votre cœur. Bon, les cancers, écoutez votre cœur. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, les potes. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à vous. Bonne journée. Salut les potes perso, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars ? Ah, ben là, on a un confort. On profite de ces biens matériaux, j'ai envie de dire, de la maison. Ok, on a une trahison. Concernant un contrat, une union, et on nous parle de la consultante ici. Ça peut être vous, ça peut être un consultant, en tout cas la personne principale, peut-être à laquelle vous pensez, ou vous concernant vous, vous voyez un peu. On nous parle ici qu'il y a une trahison, peut-être dans un contrat, dans une union, dans un couple, dans un truc qui s'est officialisé, lié ici à cette dame, ou à cet homme, voire la consultante en tout cas. J'ai l'impression ici que cette trahison, ici, c'est peut-être ça qui vous fait culpabiliser, ou la trahison, c'est de culpabiliser pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin concernant le couple. Parce qu'il y a un truc qui vous trahit, je crois qu'on s'entraille aussi dans son couple, ou par rapport à son couple vient nous trahir ici, peut-être pour accéder à des choses. On voit un peu comment ça te parle, et c'est peut-être ton point faible, c'est peut-être le fait d'aimer une personne aussi, pour certains d'entre vous. C'est plutôt rare quand ça sort, mais voilà, du coup, aujourd'hui ça sort. On voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, ça va être un cadeau de prendre conscience ici des opportunités par rapport au couple, par rapport à un contrat, une officialisation. On dit que les problèmes passagers qui viennent ranger ici par rapport à cette femme, c'est passager, ça ne va pas durer. En tout cas, la culpabilité ici, c'est par rapport à une trahison qu'il y a pu avoir. Donc, pour laquelle vous allez vous rendre compte ici, et ça va mettre fin ici, peut-être à un contrat, ou à une situation par rapport au couple aussi. Voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, on nous parle des biens matériaux, des biens financiers, et on voit quand même qu'on est dans une bonne posture avec le tarot. Donc, même s'il y a une trahison, le truc qui va prendre fin, pour lequel vous allez séparer l'aboutissement d'une situation, par rapport à peut-être une trahison. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous, en tout cas, on vous dit que ça va passer. Croyons en votre bonne étoile, être dans la tempérance. Mais peut-être que ça vous annonce simplement aussi qu'il y a quelque chose de pas honnête qui se passe autour de vous. Ce lundi, vous allez vous en rendre compte. Mais pour moi, si c'est concernant le matériel et le financier, s'il y a de cette part-là qui vous inquiète, pour moi, on est confortable ici. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport au financier ou au matériel. Bon, les versos, posez votre question. Un conseil. Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Ben ouais, parce que malgré la trahison, je me sens pas mal, en fait, ton truc. Cela vous portera chance. Peut-être un mal pour un bien, pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous fais plein de bisous. Hello, les balances. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars ? Ici, on a des nouvelles idées, assez rapides. On va trancher ici pour moi. On va décider certaines choses pour les balances. On nous parle de se sentir en échec. Et de mettre en lumière ici un peu plus de joie. Tout simplement, pour certains balances. Il y a l'idée ici de rapidement prendre la décision de peut-être garder espoir, de croire en sa bonne étoile ici, j'ai envie de vous dire. On culpabilise énormément par rapport à un échec dans lequel on est, pour lequel on ressent justement cet échec. On n'est pas bien, il n'y a pas d'éprime ici. On a de la culpabilité par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport peut-être à ce qui vous entoure aussi. On culpabilise énormément par rapport à cet échec. Et là, on va mettre fin à cette culpabilité parce qu'on est en train d'avoir cette révélation, cette prise de conscience. On va mettre en lumière, on va avoir plus de clarté ici. Les solutions vont apparaître sur ce qui vous met en échec, les gars. Et je vous rappelle, les nuages, c'est passager concernant ce qui vient vous bouffer votre pain, ce qui vient vous empiriser, vous mettre justement en échec. Et on a la carte de l'enfant. Donc là, sur ce qui te met en échec, peut-être même lié à un enfant, je vois si ça te parle. Il y a de la clarté qui va arriver, tu vas pouvoir passer à autre chose et mettre fin. Les nuages vont se dissiper ici, sur le fait que tu culpabilises. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à de la nouveauté. Quelque chose de beaucoup plus, peut-être quelqu'un de plus jeune aussi. Il y a une révélation qui va se faire ici. Et on va mettre fin à un chapitre, on arrive au bout de quelque chose. On voit quand même. Ici, c'est la fin d'un chapitre. On passe à autre chose et on va mettre en lumière ça, sur son échec. Et on va prendre des décisions assez rapidement, les balances. Pour aller ici, mettre en évidence, soit par rapport à l'enfant, une révélation, des solutions vont apparaître, des réponses, la clarté. Par rapport à de la nouveauté aussi. On voit un peu comment ça te parle. On peut me parler aussi du côté artistique, tu vois. Créativité, les balances. Allez, posez votre question. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Une réponse, un conseil pour les balances. L'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Voilà. On regarde. L'amoureux, on a encore le dessin d'une balance. Ça veut bien te faire. Je ne sais pas si tu la vois. Soit. Bon, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars. Et de me mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bisous, bisous. Hello les potes j'aimeaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On est dans l'apprentissage. On a la sagesse. On a appris. On écoute les conseils ici. On parle aussi de bouquins. On nous parle qu'il y a une victoire, qu'il y a une réussite concernant peut-être une grande institution par rapport à un sentiment qu'on ressentait d'isolement, de solitude, par rapport au social, tu vois. Donc là, on a vraiment cette tour, l'isolement de solitude. Et on a le jardin dans le Normand qui représente quand même tout ce qui est, tu sais, vie sociale. Bon, maintenant, on dit avec l'étoile que ça représente les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, donc là, c'est vraiment au niveau d'une communauté, peut-être simplement sortir, tu sais, aller boire un verre en ville, tu vois. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de... On se sent victorieux par rapport au fait qu'on était peut-être tranchés, peut-être isolés. On vous avait mis peut-être à l'écart pour certains d'entre vous par rapport aux professionnels. Je ne sais pas, vous voyez comment... En tout cas, le fait de s'être senti seul, on va retourner ici. J'ai envie de te dire, le jardin, il est sympa. On va retourner dans quelque chose de beaucoup plus frais, où on respire, où on est entouré, où il y a de la joie, de la bonne humeur, tu vois. Et ça va être une victoire ici pour vous. On nous parle que, ben, on s'est repliés, on a appris, on a tiré des conclusions, on en a tiré des leçons. Et là, ben, on va avoir une réussite sur la culpabilité. On va mettre fin ici à cette solitude, cet isolement. Et les choses sont en train de se dissiper et on retourne vers un meilleur milieu social. On peut nous parler de petites sommes d'argent à recevoir aussi pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Bon, allez, posez votre question. Demandez un conseil. Oui, on va aller répondre pour vous ce lundi, aux Gémeaux. Vous avez tiré le prince de Demier. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité. Bon, les Gémeaux, j'espère que ça vous aura causé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo. Bon, lundi à vous. Hello les potes sagittaires. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la carte des amoureux, les gars. Ça peut nous parler, soit du couple, soit des choix à faire ici, des solutions à devoir trouver. Je vais à gauche ou je vais à droite. On nous parle de distance. On nous parle du travail. Et on est à l'hélice. Bon, clairement, là, je ne peux pas faire sans le dire. Chez certains sagittaires, on aurait peut-être une relation avec quelqu'un au niveau du travail pour lesquels on a mis de la distance. C'est des choix qu'on a pris, qu'on a fait ici. Je vais dire en concordance. Et il y a une distance qui va être mise concernant le boulot, le professionnel. Et on me parle ici que cette carte des amoureux, elle représente la paix, tout ce qui est, tu sais, assez sain et divin, mais ça représente aussi la sexualité. Donc, pour moi, il y a quand même une distance qu'on met concernant peut-être le professionnel, et pour certains d'entre vous, qu'on a fait ce choix de s'éloigner ici pour ne pas être tenté. Ça, c'était ma première idée concernant d'autres personnes ici. Je vois qu'on va mettre, on lève l'encre, mais il y a peut-être une distance à devoir parcourir ici. Peut-être par rapport au professionnel, c'est peut-être un choix que tu devais faire ou que tu dois faire. Mais j'ai envie de te dire que celui qui sera le plus loin sera le plus serein, tu vois, pour certains d'entre vous à qui ça pourrait parler. On nous dit qu'au niveau de ce voyage, peut-être pour certains sagittaires qui ont un deuil à mon beau papa, qui part justement pour le travail, on nous dit que ce sera paix, calme, sérénité. Et il y a les lovers ici, c'est vraiment une question de choix. C'est d'avoir fait des choix et on nous dit clairement ici qu'il y a de l'amour aussi. On nous parle qu'on est ensemble dans ses projets également. Et avec l'étoile, on vous dit de continuer d'y croire, de croire en votre bonne étoile. On nous parle de mettre de l'eau dans son vade, d'être tempérant et qu'au niveau de la culpabilité, ça va prendre fin. On va fermer un chapitre ici par rapport à ce qui vous fait culpabiliser et les nuages sont en train de se dissiper. Donc là, on va mettre une distance pour le professionnel et ce sera plutôt calme et serein. Pour ceux qui vont partir et s'éloigner un peu du boulot, c'est pour se ressourcer et se revitaliser aussi. Et c'est des choix que vous avez faits ici. Bon, il n'y a pas de sagittaire. Posez votre question, demandez un conseil. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Les feuilles de thé dessinent un balai. Ce n'est pas le moment d'être cachotier. Ah ! Vous voyez un peu comment ça vous cause, les potes sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Bisous, bisous. Hello les potes lions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a de l'ennui sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. On n'est pas très content là. On est un peu boudeur pour certains. On nous parle d'un voyage, de déplacement concernant peut-être des amis pour lesquels on va avoir des nouvelles. Il y a peut-être une frustration parce que certains amis, vous avez des nouvelles qu'ils sont peut-être partis ensemble. Et ce sentiment de culpabilité qu'on va vous faire sentir, vous allez y mettre fin et vous allez balayer ça. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, vous êtes mécontents de ce que vous possédez. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre à découvrir. Peut-être, regarde, avec cette longue vue et cette boussole, peut-être que vous êtes trop occupé de baisser votre tête et de vous laisser abattre par les choses qui vous accusent ou qui vous entravent. Et on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, de bouger, de regarder ça et de prendre une autre direction aussi dans laquelle vous êtes. Parce que là, clairement, tu vois, il boude. Il n'est pas content de ce qu'il a devant lui. Mais pourtant, il en a une là. Et c'est juste qu'il ne la voit pas. Elle est juste à la portée de main, en fait. Et on vous dit de vous allumer. Ici, avec la lettre, on va avoir des nouvelles. Il y a des écrits qui vont vous parvenir. Peut-être concernant des proches, des amis, un entourage. On dit en tout cas qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger avec bienveillance et vous allez en avoir des nouvelles. On va mettre fin à une situation où on culpabilise et on vous dit que les choses vont vraiment s'écarcir ici pour vous concernant des nouvelles qui vont vous parvenir. Il y a peut-être aussi la séparation. Il est arrivé au bout d'un chapitre par rapport à des amis ou à un entourage qui vous ont peut-être fait trop culpabiliser aussi. On a pris de la hauteur par rapport à un entourage. Pour certains d'entre vous, il y avait un mécontentement. Et là, vous allez aller chercher votre couple. Parce que là, on voit qu'il y a des nouvelles, des messages, des écrits qui vont se faire, des mails, vous voyez un peu comment ça te parle, qui vont venir vous apporter vraiment cet éclaircine. Peut-être par rapport à une personne de bon conseil qui va pouvoir vous conseiller correctement aussi. Une personne, pas plusieurs. Enfin, vous voyez, pour d'autres, sur votre ennui, clairement, il y aura peut-être un déplacement, un voyage et vous allez avoir des amis, des proches qui vont être là pour vous entourer et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être bouger avec un pote aussi. Voyez comment ça peut vous parler, les gars. Allez, les lions, posez votre question, demandez un conseil. On peut parler simplement de déplacement aussi. On n'est pas oublié de partir loin. Allez, pour les lions. Le chiron ancien voit un mot de Neptune bombé. Vous ne pouvez pas maîtriser seul l'issue. La métier sort quand même. Pour mettre fin peut-être à quelque chose, un sentiment de culpabilité, faites-vous peut-être aider. Vous ne pouvez pas maîtriser seul l'issue. Ok. Voyez un peu comment ça résonne en vous, les gars. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit like au passage. Merci. Bonne journée. Hello, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les potes ? Ah, bon, on se sent victorieux ici. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, d'honorable ici, qui est reconnu. On a ici peut-être des compliments. On a vraiment cette couronne de la victoire. On a ici l'énergie d'un homme. Ça peut être vous ou c'est concernant un homme. Il y a quelque chose qui est destiné, qui va rester inchangé. C'est une fatalité, ça doit aller dans ce sens. C'est irrévocable. Et on voit qu'il y a de la communication ici. Il y a peut-être des tensions avec les oiseaux ici. Un petit peu de colère, de frustration. Et vous allez en ressortir, grandir, j'ai l'impression ici, pour certains béliers. Concernant un homme, peut-être, pour lesquels les choses ne changent pas, que ça vous frustre. J'ai l'impression que vous allez laisser de côté tout ce qui est culpabilité et mettre fin à ce truc qui va toujours dans le même sens. Et on vous dit ici que la colère et la dispute va se dissiper. On va avoir une éclaircie ici. Et c'est ça qu'on va se sentir ressorti, plus victorieux, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, il y a un truc qui ne change pas concernant vous, messieurs, ou par rapport à un homme. Et ça vient un peu perturber, je vais dire, votre nid. On peut nous dire aussi qu'il y a des choses concernant un voisinage aussi. Ou des gens de votre entourage, des gens qui viennent se mêler ou se rajouter dans les conversations. On vous dit qu'on va avoir des éclaircies par rapport à ça et qu'on va mettre fin à certaines choses quand on arrive au bout d'un chapitre. Et on va arrêter de culpabiliser concernant des enfants, un enfant lié à une famille ici. Et on nous parle d'étranger, quand même, avec le temps. On vous dit qu'en tout cas, on va en sortir beaucoup plus victorieux. On va ressortir de là avec les honneurs. On va vous reconnaître certaines choses, j'ai l'impression. Et c'est peut-être concernant un homme, vous. Une forme de culpabilité ici qu'on avait peut-être par rapport à un homme ou que cet homme vous est culpabilisé. Voyez un peu comment ça résonne en vous. Et que là, sur le destin, la destinée, on arrive au bout d'un chapitre et il y aura l'aboutissement de quelque chose. Mais bon, là, on voit qu'il y a encore des choses qui viennent un peu vous perturber, qui viennent encore un peu vous frustrer. On parle peut-être de communication qui va venir vous rendre nerveux aussi pour certains. Mais on va se maîtriser. J'ai l'impression que c'est bélier. Allez, posez votre question. On demande un conseil pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Neptune, la planète de l'illusion. On vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. On vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. C'est à toi de voir pourquoi tu persistes. Avec ce truc irrévocable et qui reste inchangé, tu sais, reste dans cette même destinée. Peut-être. Il y a des choses qui vont prendre fin ici. Enfin, les béliers. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as regardée. De me faire un commentaire. Si ça tape, pareil, bien sûr. Je vous souhaite à tous de passer un très bon lundi. Je vous retrouve demain pour le tirage de mardi. Salut, salut. Bonne journée à tous.